Hey salut tout le monde c'est Lexuki et on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck sur Yu-Gi-Oh! Duel Links Aujourd'hui mon deck préféré de la dernière box Le deck qui concerne le monstre Astor, la vieille entité, ce monstre est juste insane Déjà quand je vous ai présenté la box je vous ai dit cette carte a du potentiel Et un abonné m'a joué ce deck et bien il y a quelques jours en live sur Twitch Vous pouvez retrouver le lien dans la description Et quand j'ai affronté ce deck je me suis dit Mais ce deck est trop marrant, ce deck est beaucoup trop bien Et du coup il m'a partagé la decklist Et je vais vous la partager un petit peu améliorée, un petit peu à ma sauce aujourd'hui Et on va voir ça tout de suite Donc Astor, vieille entité, que fait-il ? C'est un monstre synchro de niveau 4 extrêmement simple à invoquer dans notre deck Et son effet est que si cette carte est envoyée depuis la zone monstre cimetière Peu importe la raison, sacrifiée, détruite par un effet, par un combat, tout ça Tant que c'est envoyé depuis la zone monstre au cimetière Et bien vous équipez cette carte à un monstre adverse Le monstre ne peut pas attaquer et ses effets sont annulés Rien que ça c'est déjà pas mal Et si jamais cette carte quitte le terrain alors que c'était une magie d'équipement Équipée à un monstre adverse Et bien vous pouvez prendre le contrôle du monstre adverse Et ça c'est vraiment très très bien Ça perturbe énormément l'adversaire qui ne sait pas forcément jouer contre cette carte Qui n'est pas forcément méta Et c'est vraiment drôle de pouvoir voler les monstres adverses Surtout quand t'as 3 Astor Où à chaque tour tu peux en invoquer un Et là l'adversaire est un petit peu perdu Et du coup comment on va l'invoquer ? On va utiliser ce qui pousse dans le cimetière Pour avoir notre fritier des ténèbres dans notre cimetière Qui peut s'invoquer si on a Enfin si on invoque un monstre plante syntoniseur sur notre terrain Et du coup on pourra invoquer La pâquerette Le scarabée naturia Qui du coup bah Du coup le fritier des ténèbres va être réinvoqué sur le terrain Et vous pourrez faire 2 plus 2 égale 4 Invoquer Astor de manière très très simple Vous pourrez aussi utiliser les tournevis droitier et gaucher Donc si vous invoquez le tournevis droitier Vous pouvez invoquer le tournevis gaucher Depuis votre deck main ou cimetière Et tournevis gaucher s'il est invoqué spécialement Peut augmenter son niveau de 1 Donc ça pourra vous permettre de faire une évocation synchro niveau 4 aussi Autre carte qu'on va utiliser dans ce deck Puisqu'on joue 2 stratégies Ça va être la cerise naturia Donc vous pouvez l'invoquer C'est un syntoniseur plante Donc vous pourrez invoquer autre fruitier des ténèbres Depuis votre cimetière Le seul problème de ce deck C'est que si l'adversaire retire du jeu votre fruitier des ténèbres Bah vous ne pourrez plus faire vos combos Et du coup la cerise naturia Elle va vous permettre de faire une évocation synchro niveau 3 Et pourquoi faire une évocation synchro niveau 3 ? Pour invoquer le défenseur Goyo Défenseur Goyo C'est une fois par tour Si tous les monstres que vous contrôlez Sont des monstres synchro terre de type guerrier Donc juste le défenseur Goyo Et bien vous pouvez invoquer un autre défenseur Goyo sur le terrain Donc en soit dès que vous en invoquez un Vous invoquez le deuxième Et ça vous permet déjà de temporiser D'avoir des monstres qui peuvent avoir 2000 points d'attaque Ce qui est correct Mais surtout si jamais ils sont en cimetière On peut utiliser la fusion synchro miracle Pour faire l'invocation fusion d'un monstre En utilisant au moins un monstre synchro pour son invocation fusion Et du coup qu'est-ce qu'on invoquera avec ça ? On invoquera l'empereur Goyo Qui nécessite deux monstres synchro terre de type guerrier Pour son invocation Donc on utilisera nos deux défenseurs Goyo Donc en soit l'effet de cette carte c'est que si lui détruit une carte monstre adverse Ou alors un monstre sur notre terrain Qui à la base est un monstre de l'adversaire Détruit un monstre de l'adversaire Et bien vous pouvez invoquer le monstre détruit sur votre terrain Et ça c'est très très bon Puisque l'empleur Goyo 3300 c'est pas... Voilà ça peut détruire facilement des monstres adverses Et surtout qu'on peut voler les monstres adverses grâce à l'effet d'astor Donc c'est une petite combo comme ça Donc ça c'est juste un effet sympa Le reste de l'effet on ne l'appliquera pas Puisque à mon avis on n'arrivera pas à réinvoquer un monstre synchro terre De type guerrier sur notre terrain Du coup en magie piège nous allons utiliser Pour mieux appliquer l'effet de astor Des cartes pour détruire nos propres magies pièges Donc on va utiliser double cyclone On détruit une de nos magies pièges Donc astor et une carte adverse Une carte magie piège adverse Donc comme ça on pourra activer les effets d'astor Plus facilement pour voler le contrôle de la monstre adverse Et en plus on détruit une carte chez l'adversaire Cyclone galactique vous détruisez Une carte face verso de l'adversaire On s'en fiche Et plus tard dans le duel vous pourrez retirer du jeu cyclone galactique Pour détruire votre astor et volet de contrôle du monstre adverse Encore une fois c'est juste excellent Ensuite nous avons la lance interdite Qui va nous permettre de protéger nos monstres synchro Puisque nous sommes dans une méta Où il y a beaucoup de trap vannes Beaucoup de canadiens Ou plein d'autres effets qui détruisent vos monstres Donc du coup on va utiliser la lance interdite Si jamais par exemple on invoque notre synchro L'adversaire va faire canadia On chain lance interdite Notre monstre est protégé N'est pas affecté par les effets de la trap vannes canadia Et comme ça on va pouvoir faire notre combo Pour faire notre invocation synchro Ce deck est vraiment beaucoup trop drôle Merci à toi Brickman de m'avoir fait connaître ce deck Et on va voir sa puissance aujourd'hui Alors un magicien sombre qui joue en plus de ça Yami Je suis pas sûr que ce soit la bonne manière de jouer un magicien sombre Mais pourquoi pas Donc il va chercher le cercle magique sombre Bon la vie il va l'activer Chercher une navigation un magicien sombre Et il pourra faire sa combo classique on va dire Donc le cercle magique sombre Il regarde les 3 premières cartes de son deck Il va nous dire qu'il a une navigation Ou peut-être rien Oh il n'a rien plus tuto Il va quand même poser une carte Oh si vraiment il a navigation Attendez On va voir Oh il n'y a rien qui chain On va faire notre cyclone galactique tout de suite C'est toujours bien C'est toujours bien On va détruire cette carte là Oh c'était un contrôleur d'ennemis Donc je vais faire mon tournevis droitier Prismatique Je tenais à préciser Tournevis droitier prismatique Je savais bien qu'il allait me servir un jour Que j'allais réussir à faire un deck grâce à ça Hop invocation spéciale On va invoquer Astor La vieille entité Donc 1 plus 3 égale 4 Cette carte est tellement oppressante en vrai Cette carte est tellement chiante à gérer des fois On va poser notre double cyclone Et on va attaquer Après là l'adversaire Pour un deck magicien sombre n'a pas Eu une Un très bon start en vrai Et ça réinvoque un bâton du magicien En vrai je suis tenté Oui oui papa crête Non je vais pas l'invoquer En vrai ce qui va être chiant C'est que j'ai pas de moyen de protéger Astor Du cercle Tant que j'ai pas une lance interdite Donc là Il va chercher l'illusion magique Ah mon avis Il a peut-être la navigation en main Mais c'est juste qu'il a pas de magicien sombre Il va poser une carte Ou alors ça c'est vraiment l'illusion magique Qui est face cachée Oh fusion synchro miracle Et je vais me permettre de faire le cyclone galactique Puisque j'ai un petit peu peur Du cercle magique sombre Premièrement Et aussi J'ai déjà double cyclone Si jamais il faut détruire un Astor Qui est dans la zone magique piège Illusion magique Ok bah il se laisse totalement open A une attaque directe là Donc il va chercher le magicien sombre Plus un autre magicien sombre Mais je pense que là c'est terminé Il va pas pouvoir faire grand chose Ah si il a le magicien de l'illusion noire Ok Je suis mauvaise langue Je suis mauvaise langue Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire une autre pâquerette Activer l'effet du fruitier Et réinvoquer un Astor Comme ça l'adversaire Il se dit Bah il va En fait il va juste garder son monstre A 2700 Que je ne peux pas passer avec mon monstre Après s'il ne fait rien Vraiment Bah on ira jusqu'à la meule Et j'ai J'ai plus de cartes que lui 1000 couteaux Ok Donc il détruit un de mes monstres J'active l'effet d'Astor Donc son monstre A ses effets annulés Et si jamais il quitte le terrain Si jamais mon Astor quitte le terrain Oh attendez Il a quelque chose à activer Ah il peut réinvoquer un magicien sombre Depuis le cimetière Mais je crois pas qu'il en est Non non t'en as pas Donc je vais pouvoir détruire Le Astor Avec mon double cyclone Pour détruire Yami Et comme ça Je vais pouvoir prendre le contrôle du magicien S'il ne fait rien ce tour-ci Ou même Je peux détruire sa carte face cachée Et ce sera encore mieux pour moi Donc je vais détruire Astor Et détruire la carte face cachée Qui était contre leur dénemi Ça aurait pu lui permettre de tempo un peu Et du coup j'ai pu prendre le contrôle Du magicien de l'illusion noire Et ce que j'aimerais bien faire avec ce deck En vrai C'est de pouvoir faire Plus de synchros C'est à dire qu'on peut quand même Voler des monstres adverses facilement Et mettre juste une cerise Pour par exemple faire une synchro 8 Ce serait bien en utilisant magicien de l'illusion noire Malheureusement on est un petit peu limité Et il faut vraiment avoir 3 Astor Puisque des fois on les invoque à foison Alors un joye dark side of dimensions Messieurs dames On va garder le cyclone galactique Je pense que c'est bien On va faire notre pâquerette On va activer l'effet du fruitier Comme d'habitude Et faire notre invocation de Astor Comme à notre habitude Hop et hop Est-ce que je le place en position d'attaque ? Oui on peut le placer en position d'attaque En vrai Si en main de départ J'avais eu la fusion J'aurais peut-être fait Les goyaux Puisque c'est un petit peu marrant Il faut montrer aussi l'empereur goyaux Alors un spell assez silencieux niveau 3 Ok Annuler les effets de magie de votre adversaire Qui cible cette carte Ça ne sera pas une magie Ça ce sera juste un monstre à équiper Coup d'épée silencieuse Il n'est pas affecté Par des effets de carte de votre adversaire ce tour-ci Donc il peut détruire le Astor Il ne va pas s'équiper Est-ce qu'il s'équipe quand même ? Est-ce qu'il s'équipe quand même ? Ouais ! Ouais ! Il s'équipe quand même Bon Ses effets ne sont pas encore annulés Mais voilà On a équipé le spellassin silencieux Hop ok On t'obdique la pâquerette Donc le spellassin Qui ne peut pas activer ses effets Grâce à notre Astor On va détruire Cette carte face cachée Qui est ça se trouve Un autre coup d'épée silencieuse Ah ! Il veut activer son effet Non ça ne sert à rien Tu ne peux pas annuler l'effet de ma carte Oh ! C'était une prise indimensionnelle Ensuite Cerise Naturia Activer l'effet de fruitier On va invoquer nos petits potos Les goyaux Ouais ouais Le petit défenseur goyaux Hop et hop Donc là son monstre en soi N'a plus d'effet Ne peut pas attaquer Il est juste là Pour faire beau Il fait le beau Et on va mettre un autre défenseur En position d'attaque Et j'ai juste à attendre Mon prochain tour Activer mon cyclone cosmique Détruire mon Astor Voler son monstre Et attaquer Tout simplement Ok Donc il invoque Artorigus Artorigus S'il ne lit pas les cartes Il va juste attaquer Et Oh ! Galatin Ok Il lit Il peut éventuellement lire les cartes Et coup d'épée silencieux Se retire du jeu Tu vas tuto un autre Spadassin silencieux Tu as déjà invoqué De toute façon Est-ce qu'il peut s'invoquer Normalement lui ? Il peut s'invoquer normalement Oui chat Tu miaules Je peux activer Un premier effet du défenseur goyaux Voilà Comme ça il gagnait Il gagne de l'attaque Pour que je subisse un petit peu moins Et ensuite C'est à mon tour Cyclone cosmique On a tout C'était le top deck Puisqu'en vrai On ne passait pas On ne passait pas L'artorigus Avec Cyclone cosmique Euh avec Cyclone machin Enfin Avec le Spadassin Qu'on aurait volé On retire du jeu Le Galatin Non mais chat Qu'est-ce que tu fais ? Pendant que mon adversaire Est en train de réfléchir S'il doit annuler Arrête Mais il est stupide Mon adversaire Oui Oh bah oui L'adversaire est moins intelligent Que toi chat Euh du coup Ce que je peux faire Ce que je peux faire C'est genre Pas crête Regardez ça Hop Fruits des ténèbres On va l'invoquer On refait une invocation synchro En fait Il manquerait juste La fusion synchro Pour que je puisse faire Mon Mon empereur goyaux Pour être vraiment drôle Après on est bien On est tellement bien On active ensuite L'effet de notre cyclone galactique Qui est au cimetière On va détruire notre Astor Qui nous permet de voler Le contrôle du monstre adverse Et on est bien Est-ce qu'on a le létal 700 Oh là là mais Est-ce que j'aurais pas Tellement bien compté Pile poil le létal Comment ça J'ai pas fait exprès Alors un Yami Yugi 30 cartes spécialistes de la magie 3 cartes Toujours des choses Assez étonnantes On va faire cerise naturia J'ai toujours espoir De faire notre empereur J'allais dire naturia Empereur goyaux Hop Défenseur En utilisant la cerise Et le fruitier Comme ça on fait un autre Et en soi J'aime bien Toujours Débuter avec les défenseurs Parce que En pire des cas S'il y en a un qui se fait démolir On fait un Astor au prochain tour Terminer le tour Ok La vision aux yeux rouges Pour envoyer La vouivre aux yeux rouges Au cimetière Et aller chercher La fusion aux yeux rouges Bon la fusion Le deck aux yeux rouges Est extrêmement pénible A gérer Parce que du coup On ne peut pas cibler Le Red Eyes Avec notre Astor Malheureusement Il va poser deux cartes Et il va activer L'effet du dragon lame Pour voler un monstre Enfin pour prendre un monstre De son cimetière On active quand même L'effet du défenseur Goyo On augmente son attaque de 1000 Bon Subir 1000 points de méga en moins On va top deck La lance interdite Le problème Allez on va faire Tournevis droitier Le problème C'est que si Il a Une carte Qui de chain On va faire tournevis Puisque là En fait la stratégie Serait Alors tournevis gaucher On va activer l'effet Il sera niveau 3 Et on fait Et on fait l'invocation spéciale D'Astor Là la stratégie C'est Il va tenter d'attaquer On va le bloquer On va le bloquer Enfin On va baisser l'attaque De son monstre Avec la lance interdite Comme ça Il devra Soit activer l'effet La lance interdite Pour Que son monstre Ait toujours plus d'attaque Soit il laissera passer Terminer le tour D'ailleurs Ce que j'aurais pu faire C'était Peut-être un petit peu plus secure Si j'attaquais Il passe directement En battle phase Non Tu ne veux Tu ne veux pas attaquer mon monstre Tu ne veux pas attaquer mon Astor Bon mec Bon mec Ouais puisque si Il a des murs de interruption Il n'y a rien qui s'active là Vouvre aux yeux rouges Ok Dragon noir aux yeux rouges Allez top deck Oh la fusion synchro miracle Oh La fusion synchro miracle Si je me prends un mur de interruption Je vais Extrêmement pleurer Euh Cyclone galactique Vas-y 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 On détruit l'une des deux cartes Ah Carte du milieu Toujours Ah Sacrifice des ténèbres Il y va Euh Ouais Puis envoyer un monstre ténèbre Ok Donc tu veux garder cette carte face cachée Du coup il envoie la pierre noire légende Aux cimetière Euh Moi je Ce que je vais faire C'est que je vais faire Ma fusion synchro miracle Ouais je peux faire l'empereur Goyo Sauf que j'aurais peut-être pu invoquer un deuxième Astor Pour être vraiment très oppressant Donc hop Il est là Il est beau Ouais en fait Avant d'invoquer l'empereur Goyo J'aurais dû invoquer un deuxième Astor Donc Je vais attaquer Déjà Avec mon monstre Mais on a l'interruption Je vais pleurer Je vais t'insulter Damage step Lance interdite Yo 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 Ok Donc tu envoies ça au cimetière Donc Ma lance interdite est annulée Mais mon monstre se fait détruire Et je peux activer l'effet de Astor Donc son monstre a ses effets annulés Et il ne peut plus l'attaquer Ouh Ok Et ensuite j'attaque son Son dragon noir aux yeux rouges Et moi que ça passe là Prison dimensionnelle Attendez Non Terminé le tour Attendez S'il a 100 points S'il a 100 points De dégâts à me faire Non Alors que j'avais réussi D'ailleurs comment ça se fait Il a plein de cartes prismatiques lui aussi Trop de cartes prismatiques Oh Pouvoir des gardiens J'ai le seum Mais ça va En fait il y avait 15 000 solutions Même si Même si ça Ça se passait bien précédemment Il y avait tellement de solutions Oh mais non Je suis trop deg J'ai invoqué Mon empereur Mon Astor J'ai réussi à équiper Et pourtant Je n'ai pas gagné Oh à cause de la fissure dimensionnelle Et je n'ai pas pu détruire mon Astor Mais je suis déi un petit peu Mais on a invoqué l'empereur C'est déjà bien Du coup j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo Si c'est le cas Pensez à vous abonner avec le bouton Qui est juste en dessous de moi Pour votre camp Quand je ferai d'autres vidéos Sur Dueling sur ma chaîne Et sinon vous avez mes autres vidéos ici Elles peuvent vous plaire Et en attendant On se retrouve la prochaine fois Allez bye tout le monde